donc j'étais là en train de me préparer pour ma prochaine vidéo et je tombe sur ça et du coup je reste dubitatif et je m'interroge parce que le seul souvenir que j'ai du tabou et gang c'est ça et là je me dis peut-être que c'est moi qui sait pas ce que c'est qu'un influenceur selon wikipédia un influenceur est une personne qui par son statut sa position son exposition médiatique est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un bio marketing donc être un influenceur ne se limite pas à avoir un nombre conséquent d'abonnés mais à sa capacité à changer les habitudes de consommation de ses abonnés le tabou et gang est principalement connu pour ses nombreuses vidéos dans le monde de la nuit plus concrètement ça twerk ça renverse du champagne ça twerk et ça fait des vidéos ultra sexy si on se refait à la définition de wikipédia soit le tabou et gang essaie de nous faire acheter du champagne soit essaie de nous faire apprendre le twerk une dernière possibilité s'offre à nous le tabou et gang influence les mentalités en gros le tabou et gang nous vaut un style de vie ces trois jeunes filles sans activité sans talent nous montre qu'on peut partir de rien et arriver à ce niveau et si leur master class nous apprenait comment arriver à ce style de vie je dis oui mais la vérité c'est que derrière tous ces abonnés tous ces likes se cachent un style de vie totalement décadent douceur l'argent pour le champagne les voyages le shopping qui finance leur style de vie leur vie prête à question une grande partie de nos abonnés d'ailleurs là pour ça une autre partie est composée de pervers qui attendent le prochain poste coquin c'est bien la troisième catégorie de leurs abonnés qui pose problème ceux qui sont là par admiration comme le dit lady greta il ya des tas de jeunes filles qui rêvent de leur ressembler en gros elle apprendra à ces jeunes filles que le meilleur moyen de percer sur les réseaux c'est de m'acquemiser à fond sur l'hyper sexualisation il faut montrer le plus possible est toujours dans l'excès quitte à laisser un peu de soupe soit en clair le seul succès du tabou et gang résigue dans ces deux éléments parce qu'on peut être populaire sur les réseaux sociaux en étant un peu motivé les filles comme léna situation ou gloria cumule tout de prendre un million d'abonnés sans montrer une partie de leur intimité est-ce que ça vaut le coup d'aller à leur master class non il ya des dates tuto youtube gratuit qui nous apprendra à être populaire sur les réseaux pour pas un iota je veux bien croire qu'elles ont quelque chose à montrer mais ce ne sont pas des effluencieuses à la limite c'est des filles populaires